Hey, good morning Internet ! Aujourd'hui, je veux adresser un message particulier à tous les guerriers et guerrières de la vie en cette fin d'année parce que j'ai eu près de moi des gens qui ont tenté des choses dans les règles de l'art. J'ai moi-même plusieurs fois dans ma vie tenté des choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire la motivation y était, la planification y était, la foi y était, tout y était et ça n'a pas marché. Et ça arrive. Des fois, ça arrive même que tu sais que ça va marcher, tu fais tout pour que ça marche, mais d'autres choses que tu croyais, là, c'est fondre. Des imprévus de la vie arrivent en angle mort et boum ! Des choses qu'on peut appeler catastrophiques. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi moi ? Pourquoi c'est aussi dur pour moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Si tu es de ceux qui se posent cette question, il faut que je te raconte l'histoire d'un homme. Cet homme est né en 1809. En 1816, à 7 ans, forcé à travailler parce qu'on est en train d'expulser sa famille. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa soeur. En 1831, il lance son premier business et il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. En 1833, il emprunte de nouveau de l'argent pour créer un business qu'il lance et qui fait faillite encore. En 1835, il rencontre une femme merveilleuse. Il tombe amoureux d'elle. Il se fiance et elle meurt. En 1836, il rentre dans une période sombre de sa vie. Il rentre dans une dépression profonde. Et il reste alité pendant six mois consécutifs. Mais il se relève. Il se relève et cette même année, 1836, il se représente aux élections législatives. Et il perd de nouveau. En 1840, il se présente pour être électeur. Il perd. Et en 1842, il rencontre la femme avec qui il va finir sa vie, sa femme. Il tombe amoureux. Il se fiance. Il se marie. Et elle lui donne quatre enfants. Et il en perd trois. En 1843, il se présente au congrès et il perd. En 1845, il se présente de nouveau au congrès et il perd de nouveau. En 1850, son fils meurt. En 1854, il se présente au Sénat. Il perd. En 56, il se présente pour être vice-président. Il n'a même pas 100 voix. En 58, il se présente de nouveau au Sénat et il perd de nouveau. Et en 1960, Abraham Lincoln est élu président des Etats-Unis d'Amérique. Et il fait deux mandats exceptionnels qui font de lui l'un des présidents les plus respectés et les plus impactants de l'histoire des Etats-Unis. C'était important que je te raconte cette histoire. C'était important que je te raconte cette histoire parce que on voit le héros, mais on ne voit pas les coulisses de la réussite. Il faut que tu acceptes les coulisses de ta réussite. Peu importe la difficulté. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que tu dis. Sache que tant que tu respires, ton but t'attend. Tant que tu respires, ton rêve t'attend. Et je vais te dire une chose que je veux que tu gardes dans ta tête et dans ton cœur le plus longtemps possible et que tu te répètes le plus souvent possible. Les épreuves que tu trouves sur ton parcours sont adaptées à ton potentiel. Les petits potentiels ont de petites épreuves. Les gros potentiels ont de grosses épreuves. On peut tous, dans nos vies, prendre des feuilles, noter les dates des moments les moins drôles de nos vies, les moments les plus difficiles de nos vies et faire une liste comme celle que je viens de faire pour Abraham Lincoln. Mais sincèrement, je pense que Abraham Lincoln faisait l'inverse. Pour avancer dans les coulisses de la réussite, pour avancer face à toutes ces épreuves, il faut se focaliser sur ce qu'il y a de bon, de positif et ce qui nous donne envie d'avancer. Donc, je sais que ça peut être dur d'être au cœur de la tourmente, ça peut être dur de perdre des gens, de faire face à l'échec, encore et encore et encore. Mais, concentre-toi sur ce que tu es en train d'essayer d'accomplir et accomplis-le. Et je peux te garantir que parce que tu es passé par là, tu as changé l'ampleur, le sens et le goût de ta réussite. Alors, traverse ces épreuves. Elles sont adaptées à ton potentiel, elles sont là pour te faire grandir. C'était Sudei, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si elle t'a plu, partage-la. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501